MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Bélier et à l'ascendant Bélier, dans cet horoscope du mois d'octobre, eh bien nous avons le soleil qui se trouve face à vous sur votre signe complémentaire, opposé mais complémentaire, la balance. C'est un signe d'équilibre et surtout pour vous, puisqu'il se trouve de l'autre côté du Zodiac, qui gère vos rapports avec les autres, vos relations de toute nature, aussi bien amoureuses que professionnelles. Finalement c'est la balance, c'est le signe qui vous relie aux autres et qui vous dit aussi peut-être un peu ce qui va vous manquer pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. Alors la balance, ça représente le tact, la délicatesse, la gentillesse. Bon, ce ne sont pas forcément des caractéristiques du Bélier, mais alors justement vous allez pouvoir piquer un petit peu à la balance de ces qualités. C'est en tout cas l'objet de ce mois d'octobre, c'est d'être un petit peu plus balance et un petit peu moins Bélier. À partir du 23, le soleil sera en Scorpion, qui est un signe un petit peu, comment dire, mystérieux, où les choses ne sont pas clairement dites, ne sont pas non plus faites au grand jour. très souvent ce sont des actions souterraines et vous aurez peut-être intérêt à ne pas trop montrer vos intentions, à ne pas, comment dire, être trop transparent dans ce que, bon je sais bien que c'est dans votre nature d'être transparent et d'être franc du collier, mais la période Scorpion vous demande, comme pour la balance, de prendre un petit peu du Scorpion pour être en phase avec la conjoncture, et donc essayer de, non pas de faire des complots, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a le côté complotiste quand même chez le Scorpion, mais peut-être de travailler avec quelqu'un ou, voilà, de tirer des plans sur la comète, mais pas tout seul. En ce qui concerne le travail, la vie quotidienne, vos horaires, tout ça, tout ce qui tisse finalement votre quotidien, c'est géré par Mercure, et Mercure va se trouver en Scorpion, c'est-à-dire le signe qui suit la balance, et en Scorpion, Mercure est très maligne, elle est rusée, elle le voit clair dans le jeu des autres, et ce sera peut-être aussi quelque chose que vous pourrez faire, c'est-à-dire essayer de deviner les intentions cachées des autres, qu'est-ce que derrière leurs paroles, ou rassurantes, ou derrière les promesses qu'on peut vous faire, qu'est-ce qui se cache? Prenez-le comme un jeu, au lieu de vous dire, ah mon dieu je vais me faire doubler, je vais me faire avoir, on va me manipuler, non, prenez-le comme un jeu, et au besoin vous en parler avec quelqu'un, mais essayez de voir si... quels sont les ressorts cachés derrière des discours, derrière des apparences, et je suis sûre que vous trouverez, parce que ce Mercure en Scorpion pour vous, le Bélier, il a quand même pas mal d'intuition, pas mal de vision, un côté un petit peu... on arrive à deviner finalement ce que les autres ont dans la tête. Il y a aussi un côté un petit peu calculateur, bon ça c'est l'aspect un petit peu plutonien de Mercure en Scorpion, mais ça n'est jamais mauvais d'être un petit peu calculateur, parce que ça vous empêche, vous le Bélier qui foncez toujours, ça vous empêche d'aller un petit peu trop vite en besogne, et de voir justement encore une fois plus clair dans le jeu des autres, puisque la vie, dit Irving Goffman, qui était un sociologue, est une... c'est finalement... la vie est une scène de théâtre où on joue, il y a les coulisses, il y a la scène, et on est à chaque fois des personnages différents, et Mercure justement peut vous montrer les personnages sous d'autres angles. MUSIQUE Côté coeur, nous avons droit à une Vénus en Scorpion elle aussi, et elle va être conjointe à Mercure dont on vient de parler. Donc il est très possible que vous fassiez, comment dire, faire une rencontre, ou en tout cas que vous vous associez avec quelqu'un au travail, pour justement calculer votre coût, s'il y a un coût à faire, c'est très possible, puisque au moment où nous allons passer en période Scorpion, vers le 23, bon ça va faire quand même pas mal de planètes dans ce signe, et ça vous indique que il faut jouer le jeu du Scorpion, c'est-à-dire être à la fois, donc peut-être dans un projet, dans quelque chose dont vous n'allez pas parler, mais sur lequel vous allez travailler avec quelqu'un, ou alors vous pouvez également être dans une relation affective un petit peu compliquée, mais ça ne va pas vous déplaire parce qu'il y aura de l'intensité, des questionnements, bon, un petit peu un côté passionné, avec la Vénus en Scorpion il y a toujours de l'intensité et de la passion, mais là aussi il faut aller voir ce qui se cache derrière, est-ce que c'est, est-ce que la jalousie que peut montrer par exemple votre, votre ami ou votre conjoint, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est jouée, est-ce que c'est quelque chose qui est une preuve d'amour ou pas, c'est pas forcément une preuve d'amour la jalousie, je vous le dis toujours, et avec Vénus en Scorpion il peut y avoir aussi des questions d'argent qui vont être au premier plan, n'oublions pas que Vénus est une planète matérielle tout autant qu'amoureuse, et donc bon il y a des questions d'argent, mais avec Vénus je pense plutôt à des rentrées, mais des rentrées un petit peu exceptionnelles, pas des rentrées, pas votre salaire, des rentrées à côté, des bonus par exemple si vous faites de bonnes affaires. MUSIQUE En ce qui concerne votre forme, vos volontés, enfin tout ce qui est du registre de Mars, et bien sachez que Mars va rentrer en Balance, elle aussi le 4, et que bon déjà en Balance elle est désarmée, puisqu'elle est chez Vénus, donc elle perd de son agressivité, ça c'est sûr, mais elle est aussi un petit peu moins volontaire, décidée, bon tout ce qui fait vos caractéristiques à vous Bélier, disons que ça va être très atténué par cette présence de Mars en Balance. Pour le premier des camps pas de problème, ça va pas durer très longtemps, Mars est rapide, donc c'est l'affaire de 2, 3, 4 jours maximum. Alors il faut savoir qu'à partir du 19, eh bien Mars va être en dissonance avec Saturne, donc pour certains d'entre vous il y aura des freins, mais ce seront des freins provisoires, et des freins qui peuvent vous être utiles, surtout si vous êtes de ceux qui vont un petit peu trop vite, qui sont dans l'impatience permanente, dans l'urgence, beaucoup de Bélier vivent dans l'urgence, donc là vous allez être obligé de mettre la pédale douce, parce que vous voudrez accélérer d'un côté avec Mars, et puis de l'autre il y a Saturne qui va vous freiner. Alors Saturne ça peut être quelqu'un de raisonnable qui vit à vos côtés, un parent, un conjoint qui va vous dire, mais non, fais attention, là tu pars dans une mauvaise direction, ou là ce que tu veux, avec Mars c'est souvent ce qu'on désire, bon et c'est la forme aussi bien évidemment. Alors on peut vous dire vous en faites trop, vous abusez, le corps à un moment ou à un autre il a ses limites, donc écoutez, si on vous donne des conseils de prudence, autant sur le plan physique que sur le plan de l'action, écoutez-les et freinez un petit peu le temps que ça passe, ça va durer jusqu'à la fin du mois et après hop vous serez tranquille. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du figaro tv magazine. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz